yo c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va voir comment tu peux faire groover un moteur rythmique si ça te parle pas trop la notion de groover ou de moteur rythmique pep panique je vais tout expliquer dans un instant juste avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un petit pouce qui fait plaisir à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait comme ça tu pourrais être alerté dès qu'il ya des nouvelles vidéos qui sortent tu peux me partager aussi en commentaire des astuces ou tout ce que tu veux pour pour apporter de la valeur comme ça à la communauté alors faire groover un moteur rythmique qu'est ce que j'entends par là alors déjà le moteur rythmique qu'est ce que c'est c'est l'ensemble des éléments d'un kit de batterie qui vont jouer ensemble et qui vont soutenir en fait le reste de ton morceau donc ça va être typiquement donc le kick la ligne de basse qui va aller avec le kick s'il ya une ligne de basse qui est à part où on peut parler aussi de tail du kick donc la deuxième partie du kick tu sais qui va qui va prolonger en fait la frappe du kick par exemple donc suivant comment c'est fait ça va être soit une telle du kick soit une ligne de basse mais peu importe ça revient au même donc il ya vraiment cette interaction entre les deux et puis à les autres types de percussions ça peut être une caisse claire ça peut être une symbole crash lit at etc les rails de tout ça et comment tous ces éléments vont interagir entre eux et quand c'est bien fait tout ça ça crée un ensemble en fait donc que j'appelle moteur rythmique on peut appeler ça juste en fait que le kit de batterie ça va être vraiment les instruments de base qui vont te servir de matière première donc kit de batterie donc ça va être les samples par exemple de cymbales de kick et autres et le la notion plutôt de moteur rythmique c'est une fois que c'est que tout ça c'est bien agencé et que c'est vraiment entraînant en fait et que ça va venir soutenir le reste de ton morceau donc par exemple tu vas voir la mélodie qui va venir se coller dessus et qui va qui va qui va accompagner qui va aller dans le même sens que ce moteur rythmique par exemple dans un drop où ça peut être un moteur rythmique qui fonctionne aussi dans un break qui sera plus allégé par exemple eh bien tout ça en fait ce que tu veux c'est que ça groove donc groover en fait c'est quoi c'est justement avoir ce côté entraînant ce côté de dansant c'est ça qui fait que le moteur rythmique va que les gens vont vouloir danser dessus que ça va les entraîner en fait l'erreur justement à ne pas faire c'est de prendre bêtement entre guillemets un kit de batterie qui peut être tout près ou même avec des éléments que tu as pioché à droite à gauche et de faire quelque chose qui soit plat qui soit fade qui soit linéaire tu veux surtout pas ça en fait tu vas chercher en fait dans des techniques et dans des réglages assez subtils différents moyens pour justement avoir une interaction entre ces éléments de percussion de basses et de et de kick qui fait que tout ça en fait une espèce d'osmose entraînante en fait qui donne envie de danser et qui donne qui donne un petit peu vraiment le côté un peu vivant de l'aspect rythmique de ton morceau voilà donc pour arriver à faire un moteur rythmique comme ça qui groove en fait qui soit vraiment sympa qui soit une excellente base en fait pour tes drops par exemple tu as plusieurs tu as plein de techniques là je vais en partager trois la première c'est d'abord de régler la vélocité par note par instrument alors qu'est ce que c'est la vélocité si tu ne sais pas ce que c'est c'est tout simplement l'intensité avec laquelle on frappe une touche d'un clavier par exemple sur un piano si tu appuies très légèrement comme ça tu auras une faible vélocité c'est à dire que le mouvement va être assez lent il va être doux et donc la note elle va sonner d'une certaine manière de manière assez assez douce assez assez posé entre guillemets à l'inverse si tu avais frappé la touche du piano d'un clavier de manière très sèche de manière très agressive comme ça de manière plus rapide et bien la sonorité aurait été différente c'est plus réactif si tu veux et c'est cet élément là en fait de vélocité que tu vas gérer pour chaque note de chacun de tes instruments donc pour la crache pour le kick pour la ligne de basse etc et tu vas tu as tu ne veux pas en fait avoir la même vélocité pour chacun des instruments en tout cas il t'as envie de peaufiner la vélocité par note par instrument peut-être que par exemple la la vélocité du kick tu vas la mettre très forte donc tu veux que le kick par exemple il soit très sec qui soit assez très percussif à l'inverse peut-être que la ligne de basse pour que ça aille bien avec ce kick et bien tu auras envie d'avoir une vélocité qui soit plus douce en fait parce que en fait l'interaction entre le kick et la ligne de basse avec ses réglages et bien ça fera que ça passe mieux et que c'est plus entraînant la relation entre les deux va mieux fonctionner donc n'hésite pas comme ça à aller modifier comme ça vraiment c'est assez subtil encore une fois ça va se jouer sur des réglages qui sont assez fins mais c'est le cumul de ces réglages subtils qui font que bah au lieu d'avoir un kit de batterie qui sera un peu plat un peu fade et bien là tu auras quelque chose de plus vivant qui va plus rouler qui va plus tourner en quelque sorte enfin qui va mieux qui va être plus organique plus vivant en fait voilà donc ça c'est le 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 premier le premier aspect le deuxième aspect c'est ça va être les interactions entre tes entre tes différents instruments alors en fait l'interaction si tu veux ça se joue aussi dans la vélocité tous les réglages dans ton moteur rythmique vont être liés aux interactions des éléments les uns par rapport aux autres c'est super important de comprendre ça tu sais tu fonctionnes vraiment comme un tout d'accord donc les interactions ça va se jouer donc sur la vélocité sur le volume également alors attention le volume et la vélocité sont des concepts qui sont très proches mais c'est quand même assez différents encore une fois la vélocité c'est l'intensité de la frappe sur une note d'un clavier ou à quelle à quelle à quelle intensité si tu veux on va tu as frappé une percussion par exemple mais le volume lui peut être réglé aussi de manière indépendante de la vélocité donc là tu vas vouloir régler comme ça là le volume de chaque instrument l'un par rapport à l'autre pour que ça fonctionne bien de manière globale tu vas vouloir tu vas peut-être utiliser aussi des techniques un peu plus avancées comme le sidechain par exemple qui permet de baisser le volume d'un instrument quand l'autre frappe de manière à ce que ça respire typiquement un des aspects les plus courants qu'on utilise pour justement pour faire respirer dans un moteur rythmique avec le sidechain c'est la relation entre le kick et la ligne de basse tu vois quand comme ces deux éléments utilisent des principalement des fréquences basses voire des subs ou du bas médium enfin c'est qu'ils se tout un tas de fréquences mais c'est principalement dans le bas du spectre que ça se joue et que tu veux éviter au maximum les conflits de deux fréquences dans le bas du spectre ou alors en tout cas tu veux faire attention à ce que ça fonctionne bien et c'est assez délicat et bien la technique du sidechain te permet par exemple de couper le volume de la ligne de basse au moment où le kick frappe comme ça on a que les fréquences on a que le 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 kick qui est audible à ce moment là et quand le volume du kick redescend là on a le volume de la basse qui remonte d'accord et ça peut alors ça suivant le réglage ça peut être plus ou moins audible et des fois ça peut être particulièrement audible pour avoir un effet un petit peu de pompage comme ça entre le kick et la ligne de basse pour avoir justement un effet comme ça un petit peu de vague un petit peu de tu as une interaction qui rend qui on sent que ça bouge en fait on sent que c'est vivant donc ça c'est vraiment une question c'est les goûts et les couleurs en fonction du style musical aussi mais en tout cas c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et cette histoire de sidechain tu peux également l'appliquer à d'autres éléments de percussions par exemple et tu peux créer en fait ce mouvement comme ça par exemple par rapport à la frappe du kick à voir les autres éléments qui vont réagir en conséquence tu as et comme ça tu as vraiment un mouvement une interaction en fait entre le kick et les autres les autres les autres éléments donc voilà le site chaîne c'est une technique parmi d'autres il ya plusieurs façons de faire un site chaîne sans prendre parler dans une autre vidéo d'ailleurs mais moi en commentaire si tu veux que je développe cet aspect parce que je sais que ça ça intrigue et que ça ça intéresse pas mal de de gens en fait cette histoire de sidechain mais en tout cas voilà tu veux régler les différents paramètres de tes instruments sur mesure les uns par rapport aux autres je te conseille d'avoir toujours un élément de référence en premier sur lequel les autres vont être réglés en fonction de cet élément de référence et la plupart du temps ça va être le kick par exemple quand tu es sur un drop sur un drop je sais pas n'importe quel style ça peut être par exemple sur la techno donc tu vas voir la frappe du kick tu vas voir la tail qui va réagir en fonction de la frappe tu peux ajouter par exemple un hit hat en plus qui va intervenir à un certain moment par rapport au kick basse tu as donc construit les éléments dans un ordre logique en commençant par le plus important qui va être généralement la plupart du temps le kick puis la basse puis après les autres les autres les autres percussions donc voilà cette histoire d'interaction de relations c'est vraiment très important ne sous-estime pas ça en fait rien que la gestion de volume entre deux instruments ça peut faire toute la différence ça peut améliorer le groove d'un moteur ethnique comme ça peut le détruire donc soit vraiment précis et peaufine ça et tu verras qu'après c'est tout le reste de ton morceau qui va qui va gagner en qualité grâce à ce ce peaufinage en fait entre ces interactions et troisième conseil là dessus qui peut simplifier justement tout ce travail c'est tout simplement de n'hésite pas à faire simple n'hésite pas à faire simple n'hésite pas à essayer de faire mieux avec moins d'instruments alors ça en fait c'est typiquement une erreur on va dire plutôt une maladresse qu'on fait quand on est débutant moi je l'ai fait énormément de fois c'est de mettre trop d'instruments et rien que dans ça peut être au sein d'un morceau entier mais au sein d'un moteur ethnique également par exemple on peut on peut se dire que on a besoin de deux hâte de crash de deux snaires de plus encore un kick plus les lignes de basse et tout ça au même moment je parle à un moment je parle pas à des différents moments du morceau mais au même moment et quand tu as comme ça en fait imaginons sur un pattern de drop tu as tous ces éléments qui doivent interagir entre eux et bien plus tu as d'éléments qui constituent ton moteur rythmique et plus c'est compliqué de bien gérer tout ça parce que les possibilités d'interaction se multiplient et donc pour s'y retrouver c'est toujours plus compliqué donc si tu as un doute là dessus n'hésite pas à retirer des éléments en fait quand tu as moins d'instruments ça va être beaucoup plus simple de mieux les choisir et de mieux les faire interagir entre eux parce que c'est déjà assez compliqué tu vois quand tu as déjà trois quatre éléments à bien faire quelque chose qui 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 donne un bon rendu c'est déjà pas forcément évident mais alors si tu rajoutes tu as si tu as six sept instruments qui doivent interagir entre eux c'est super complexe et tu ne te fais pas un cadeau justement à gérer comme ça tu te feras un cadeau en cherchant à faire mieux avec moi voilà alors si tu veux aller plus loin avec moi regarde dans la description je te mets des petits cadeaux en fait tu vois il ya plein de ressources gratuites notamment l'arsenal sound bank qui est inclus dans le pack de bienvenue de bienvenue mao en fait c'est un pack de ressources que j'offre à mes élèves comme ça et tu vas voir c'est ce c'est un pack de 150 c'est une banque de 150 au son que j'écris moi même et que j'ai décliné dans toutes les tonalités qui existent donc il ya des snaires il ya des il ya des kicks des basses il ya toutes sortes d'instruments pour toutes les tonalités donc du coup comme ça ça peut être accordé parfaitement à ton à ton morceau et voilà tout ça sans téléchargement dans la description merci d'avoir été là puis je te dis à très bientôt ciao